et bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de notre let's play sur latest path of progress et nous allons donc faire la deuxième, commencer la deuxième mission de la campagne à seul port, à seul porte alors objectif 200 bourgeois dans les manoirs de niveau 4 et 15 000 florins dans la trésorerie description quand l'eau de la rivière monte, euh... ouais... ok allons-y ah nous vous voilà mon bon Evret, nous avons malheureusement guère le temps pour les politesses d'usage si je vous ai fait venir, revenir dans les hautes provinces c'est qu'il y a urgence croyez-moi si j'avais pu confier cela à quelqu'un d'autre je l'aurais faible et blablabla vous partez pour un seul porte, vous avez une ville à sauver les eaux littéralement ok Evret, Marc, c'est plus que surpris d'avoir été appelé depuis sa contrée de Taiguesie jusque dans la région de la capitale mais récemment le condensateur de vapeur de ce port de pêche a explosé modifiant la topologie du delta sur lequel s'est construit la ville une partie des infrastructures a été détruite et de nombreux habitants ont fui la ville les premiers à prendre leurs jambes à leurs coups étaient évidemment les plus fortunés Evret va non seulement devoir relancer toute l'économie de la seule porte mais il va aussi devoir faire revenir la bourgeoisie sur ses terres afin de rééquilibrer les finances de la ville un défi que l'urbaniste est parfaitement à même de relever ok conseil, lorsque vous n'avez plus rien, l'empire peut vous accorder un prêt d'accord et bien écoutez, c'est parti bien à quoi ressemble notre carte un delta les plaines fertiles sont là et on a, on a, on a quoi ? on a du cuivre et du fer, ok bien attelons-nous à cette nouvelle ville on a de la vapeur ici ok on va construire un quartier un quartier ouvrier dans le coin là vu qu'on manque de place je vais essayer je vais essayer des quartiers un peu plus compacts qu'est-ce que je fais d'habitude un, deux un, deux un, deux voilà on va essayer un comme ça on verra bien ce que ça donne on va faire ça ouais ça fait pas beaucoup de maisons quand même ça fait vraiment pas beaucoup de maisons un, deux un un des maisons là des maisons là et des maisons là voilà on va faire comme ça et on verra ce que ça donne ce qu'on va tout de suite faire alors où est-ce qu'on peut mettre des ponts ? déjà un pont là un pont ici ok nourriture, nourriture port de pêche ça va être assez pratique dès le début dis-moi qu'on peut en placer pas mal quand même allez allez bah c'est quoi ce délire ? pourquoi on peut pas ? ben alors on peut en mettre ici on peut pas ici il n'y a pas assez pas assez d'espace là ? c'est quoi cette blague ? bon mets-en de ce côté là voilà 3 au début ça devrait suffire voilà un petit barrage et pour commencer voilà et voilà évidemment il va falloir relier tout ça vas-y comme ça ça me semble bon allez c'est parti les premiers arrivants il va quand même falloir des greniers pour stocker la bouffe euh c'est pas du tout ce que je voulais faire euh c'est pas du tout ce que je voulais faire alors il va leur falloir un puits allez dépêchez-vous de vous améliorer voilà voilà cette ville manque de travailleurs déjà mon quartier serait-il donc pas viable du tout ? 24 ouvriers manquants 24 ouvriers manquants euh mon quartier pue la merde si j'ai bien compris parce qu'avec ça on peut même pas entretenir ce que je viens de construire voilà voilà qui est problématique on va écouter euh on va faire des maisons en plus là comme ça peut-être que ça suffira un peu ok donc ce plan de quartier est à éviter c'est de la daube il n'y a pas assez de place je tâtonne encore un peu dans ce domaine là mes plans en carré marchaient pas mal voilà mais vu qu'on manquait de place sur cette carte je me suis dit qu'on essaierait autre chose bah ici on fera un carré classique parce que je sais que c'est des quartiers qui marchent je les ai testés en bac à sable ça va ça roule plutôt pas mal celui-là pue la merde ok on a du poisson épicerie hop on va la mettre là j'aurais pu la tourner donc on lance une petite ville une petite économie assez rapidement ok très bien il va leur falloir du cachet à ces gens-là mettons l'heure du cachet oups c'est pas ce que je voulais faire c'est pas grave regardez hop on va mettre un petit arbre là aussi et après on va mettre des jardins ok et vous sur le pourtour évidemment bon vous savez quoi on va pas s'emmerder c'est lait comme tout c'est lait comme tout mais ça fait le taf le lavoir on va le mettre là ok ça roule bien maintenant il va falloir commencer à faire de l'agriculture on va pouvoir placer des fermes alors on va placer des fermes d'orge on va placer comme ça on va faire une route comme ça voilà ce qui est bien c'est que les fermes n'ont pas besoin d'entretien elles ne s'écroulent pas et à ce propos le mec de l'entretien pas la peine que tu ailles plus loin d'ailleurs je vais même pas aller plus loin que ça le prince des poissons réclame 2000 de poissons ok alors attends ils veulent des poissons sauf que il y a du chômage donc ce qu'on pourrait faire c'est plein de pêcheries il n'y a pas énormément d'endroits où mettre les pêcheries et moi ça m'intrigue qu'on puisse pas en mettre ici on va en laisser une seule en plus voilà est-ce que je vais pouvoir en stocker 2000 temporairement vous allez crever la dalle ce n'est que temporaire en attendant on va vous faire des fermes de patates j'ai pas droit aux patates et j'ai pas droit aux citrouilles j'ai le droit qu'aux poissons alors vite s'il vous plaît mettez moi du poisson j'aimerais bien qu'on réussisse ok les mecs vont se mettre à hurler parce qu'ils n'ont pas de nourriture on va mettre leur un exorciste allez vite 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 du poisson du poisson du poisson 1500 allez allez encore encore une voilà allez 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 encore un faites pas vos raclures c'est bon là c'est bon voilà maintenant vite 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 hop voilà ah bah ils en avaient encore en stock donc ça allait et on a réussi du coup là l'orge il va falloir le transformer en biais voilà voilà et il nous faudrait évidemment un entrepôt pour stocker tout ça la ville manque de travailleurs euh oui bon 1% de chômage ça va les mecs c'est pas non plus la misère totale quoi euh papapapa 1 2 alors ce que je voudrais faire en fait fais moi une route euh non on va essayer de faire un deuxième quartier mais en carré non si si laisse cette route parce qu'on en aura besoin on aura besoin de passer par là si tu as laissé cette route comme ça voilà non non enlève moi cette route où est-ce qu'on pourrait mettre notre quartier en carré bah écoute on va le faire je réfléchis je réfléchis intensément les amis faudrait que ce soit compact oui la route on pourra la faire passer par là sinon de toute façon c'est pas grave donc cette ville manque de travailleurs oui 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 c'est en cours de je suis en train de voir ce que je peux faire voilà 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 6 6 7 8 6 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 11 11 12 14 15 15 15 15 15 16 15 16 19 20 20 21 21 21 22 22 22 21 22 22 23 23 24 27 28 30 30 22 21 22 24 24 24 25 25 26 26 Alors, pour les riches, il nous faudra de la vapeur, pour la vapeur il nous faudra des automates, pour les automates il va falloir de l'acier, tout ça, tout ça. Développons d'abord ces deux quartiers jusqu'à un certain point, et on se lancera dans toutes ces infrastructures après. Yeah, l'empereur m'aime bien, cool. Encore ? Non mais il va falloir arrêter de me faire chier. Il va falloir arrêter de m'emmerder avec le poisson. Du coup, il va vite falloir qu'on fasse une autre source de nourriture. Bah écoute, on va faire du pain. Avec du blé. Un moulin qu'on va foutre ici. Pas très optimisé ce que je suis en train de faire mais... Il y a une boulangerie ça, hein ? Boulangerie. On va faire des petites boulangeries. Allez, c'est parti, faites moi du pain. Et on est toujours bon niveau main d'oeuvre. Ok. Ouais, eux ils veulent de la bouffe, c'est normal. On a beaucoup d'orge quand même. J'ai peut-être fait trop de fermes d'orge. C'est peut-être pas utile d'en avoir autant. On va en enlever une. Est-ce qu'on a assez de poissons ? Oui, c'est bon. Hop, payé le poisson. Et tu vas pouvoir recommencer à aller chercher du poisson. T'inquiète pas. Voilà. Ok, parfait. Chômage 29%. Ok, on va peut-être pouvoir se lancer dans... Les nouvelles industries. On va faire passer une route par là. Ok. La vapeur, la vapeur, la vapeur, la vapeur. Alors, déjà, un extracteur. Est-ce que... Alors, je crois pas en fait. J'avais essayé, mais je crois que c'est pas possible. C'est ça, les tuyaux ne passent pas sur... Mais attendez, c'est vachement emmerdant, ça. Les tuyaux ne passent pas sur l'eau, donc... Donc, c'est chiant. Donc, toute ma vapeur devra être sur cette île. Ok, bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Encore ? Mais tu m'emmerdes ? Non, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Euh... Alors... Bon, déjà, il va encore falloir qu'on stocke du poisson. Ensuite, oui, je voulais faire mon extracteur... Voilà. Condensateur de vapeur. Bah, en fait... Un peu n'importe où, quoi. Un peu n'importe où, ça passe. Il faut en accès à la route. Euh... Et là, il va nous falloir un pont. Voilà. Hop, barrage routier. Et la maintenance. Voilà. Maintenant, on relie ce truc-là. Comme ceci. Et ça fonctionne. Ok, donc on a commencé la production de vapeur. Le pain, ça roule. On fait du pain. On a du pain. On a du pain. C'est très bien. Chômage 4%. On va peut-être commencer à faire évoluer ces mecs-là. 4 000 poissons. Genre le gars qui ne m'emmerde pas trop. Moi, je sais ce qu'on va faire. On va mettre quelques ports de pêche ici. Oui, je sais, je sais. La main-d'œuvre. La main-d'œuvre est un problème. Du coup, si la main-d'œuvre est un problème, vire-en au moins un. Et met une boulangerie à ses bouseux. D'accord. C'est bon le poisson. Putain, on a toujours près 4000. Combien ? 3700. Où est passé mon poisson ? Ah non, putain, c'est celle-ci qui a tout pris. Fuck my life. Ok, on va devoir re-attendre les livraisons. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas important. Voilà, ils vont commencer à s'améliorer. On va leur mettre des jolis petits bâtiments. Je m'emmerde pas à faire des trucs jolis, pas en let's play. Je fais des trucs jolis en live. Si vous voulez voir des belles villes, venez voir mes lives. Hop, allez, tiens, voilà. Et voilà. C'est magnifique. Ça ressemble à rien. Ok, c'est plein. Mais on n'a toujours pas 4000. Il va falloir un nouveau grenier. Et bah, cet épisode va bientôt se terminer. En plus, ce fut un démarrage laborieux, dis donc. Je pense qu'on a une bonne base pour faire un quartier de noble après. Je sais pas où est-ce qu'on va le foutre. Combien il nous en faut ? 200 habitants dans le manoir. Euh... Écoutez... Je sais pas où est-ce qu'on va le mettre, mais... Le bonheur général de vos citoyens augmente. Prodéas scientifiques, le cheval à vapeur. D'accord, bah bien, bien. Bien le bonheur, bien. Allez, paye-moi ces putains de poissons. Et euh... Il doit y avoir un moyen plus simple de... De dire de stocker le poisson. Mais je pense qu'il nous faut l'interface. Donc il nous faut l'hôtel de ville. Euh... Hôtel de ville qu'on va mettre... Bah tu, on va le mettre dans ce quartier là, voilà. On va le mettre ici. Ok, du coup maintenant on a accès à tout ça. Et je suppose que... Il doit y avoir un... Il doit y avoir un moyen de lui dire de stocker la ressource, non ? Je pense. Hopper, travailleur, monument. Ok. Bah du coup, on a accès à la carte. Alors nous on est là. Fred Haim achète du poisson et du cuivre. Et c'est tout, non ? Attends, il y a lui. Lui, d'accord. Lui. Ok, il y aura peut-être moyen de se faire un peu de pognon en vendant des trucs. En vendant du cuivre à la limite. Et ou de la bière. Ok. Euh... À ce propos. Percepteur d'impôts. Hop. Et... Ce quartier est pourri. Vraiment pourri. Ok, tout va bien. Tout roule. Qu'est-ce qu'ils veulent ? On va l'avoir. Je ne vous ai pas mis de l'avoir. On va le mettre ici. Voilà. Lui, il n'est pas content. Eh bien, on va le virer. Parce que comme ça, ici, on mettra un herboriste. Voilà. Toi, tu dégages. Et tu arrêtes d'emmerder ton monde. Euh... On a beaucoup de blé. On a beaucoup beaucoup de blé. Du coup, on pourrait peut-être faire plus de boulangerie. Et parce qu'en plus, j'ai vu qu'on pouvait vendre... Du pain. Donc, voilà. Faites-moi... Ah oui, mais attends, il faut des moulins d'abord. Allez-y, faites-moi masse de pain, s'il vous plaît. Le meunier a un grain de folie. Un grain, tu comprends ? LOL ! Les descriptions des bâtiments sont plutôt fun. Il y a pas mal de private jeux. Enfin, de blagues sur d'autres trucs de jeux vidéo et tout. Enfin... Des blagues sur Zelda aussi. Que j'ai vu dans certains bâtiments. Enfin, c'est assez fun. Regardez là. On dit qu'un jour, la foudre est tombée sur l'horloge. Ils attendent quoi pour la réparer ? Référence... Retour vers le futur. Et le jeu est bourré de petites références comme ça. C'est génial. J'adore. Bon, on va terminer cet épisode ici. Petit départ tranquille. On s'est fait quelques petits quartiers populaires. Prochain épisode, on commencera à faire des manoirs de riches. Voilà, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Quoi ? L'empereur est ravi. D'accord, oui. On va mettre en pause. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que cette nouvelle série vous plaît. Celle qui remplace les enfants du Nil, du coup. Enfin, les enfants du Nil. Celle qui remplace les lumières d'Alexandrie que je ne peux plus continuer pour l'instant. Donc, cette série est en pause. J'espère que Letysse vous plaît. Vous pouvez, si vous le voulez, me suivre sur Facebook, Twitter et Youtube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez laisser un petit pouce en l'air. Un pouce bleu. Je crois qu'ils sont bleus maintenant. Oui, voilà. Un pouce bleu. Ou laisser un petit commentaire. C'est toujours sympa d'avoir vos retours sur une série. C'est même plus sympa qu'avoir des pouces bleus. Enfin, voilà. C'est mieux. Les commentaires. J'aime bien les commentaires. J'aime bien voir vos réactions sur une série. Voir vos réactions sur mes fails. Sur mes plans. Sur ce genre de trucs. Allez-y. Lâchez-vous. Dites-moi. Moi, je vous dis à la prochaine. Et jusque-là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501.